Bonjour à tous bienvenue pour l'épisode 3 de la saison générosité de fin d'année de notre série la renaissance de la chartreuse de Neuville alors pour qu'il y ait un chantier pour qu'un chantier fonctionne il faut évidemment un lieu un bâtiment il faut aussi des matériaux et des techniques nous avons pu le voir dans les deux épisodes précédents mais on ne peut rien faire sans l'humain sans les équipes sans les personnes aujourd'hui dans cet épisode on va plus s'attacher à tout l'aspect formation insertion qu'il y a pu avoir déjà depuis 2016 sur le chantier et ça fait un paquet de personnes à qui on a pu à la fois remettre un pied à l'étrier et qui de leur côté ont pu se trouver un métier où ils peuvent s'épanouir où ils peuvent servir puisque ce sont des entreprises qui ont un mal faut à recruter Yann est ce que ce chantier parce que vous en faites à longueur d'année des chantiers monument historique c'est votre spécialité mais est ce qu'il a un petit un petit plus notamment peut-être sur le plan humain quelque chose qui vous touche particulièrement ici alors celui-ci ce chantier il est différent d'habitude on arrive sur un chantier on a nos équipes l'entreprise nous fournit nos ouvriers on a nos habitudes voilà là on arrive dans un cas particulier où il y a une association qui est gère la chartreuse et qui nous permet aussi de rencontrer d'autres personnes des personnes qui ont envie de refaire leur vie qui ont envie de découvrir un nouveau métier donc la relation Alexia moi Alexia mon patron a fait que on a pu avoir du personnel qualifié très peu qualifié local ça c'était une aubaine pour nous pour répondre rapidement pour ne pas perdre de temps vu l'état qu'on est revenu en 2020 donc ça sans l'association on serait peut-être pas arrivé aussi loin ou alors on aurait peut-être pas réussi à faire des choses humaines comme former des ouvriers et surtout embaucher des ouvriers qui n'étaient pas fait pour le métier qui ont découvert le métier avec nous et ça c'est rare mais là ça marche on sait que une association qui gère de l'humain qui propose des ouvriers qui ont envie de changer on sait que ça marche faut passer du temps faut les former faut investir dans la personne mais ça marche et je vois que mes ouvriers sont là j'en ai les plus anciens ils ont un an et demi via l'association qui était en place et dans ces personnes qui sont arrivées sur le chantier j'imagine aussi qu'il y avait des jeunes peut-être un jeune qui vous a particulièrement tapé dans l'oeil plusieurs jeunes qui sont arrivés j'ai eu plusieurs jeunes j'ai eu de plusieurs anciens mais j'ai un jeune qui est resté à l'opposé du métier du bâtiment et là il est partie prenante de mon équipe il a un rôle prépondérant c'est quelqu'un de très calme finisseur et en plus l'entreprise lui a permis d'avoir un cdi jeune papa un cdi je pense que c'est une belle renaissance quoi oui yann vraiment une très belle renaissance que ce jeune comme la chartreuse aussi qui renaît de maintenant depuis plusieurs années pour laquelle nous nous battons depuis toutes ces années donc depuis 2016 vous l'avez compris énormément de personnes se sont investis sur le lieu énormément de jeunes ou de personnes éloignées de l'emploi ont pu retrouver un sens et un emploi ils ont été utiles au lieu ils ont leur ami certes le pied à l'étrier mais de leur côté ils sont utiles à ces entreprises qui par ailleurs ont du mal à recruter donc voilà nous avons vraiment besoin de vous en cette fin d'année depuis le premier épisode l'objectif commence à s'atteindre mais nous n'avons pas encore réuni les 275 000 euros indispensables pour terminer les travaux de clocouverts et soyez assurés que votre don sera bien utilisé puisqu'il aura à la fois un impact en termes patrimonial mais aussi et surtout peut-être un impact sur le plan humain d'avance un grand merci de votre générosité très belle fête de fin d'année et rendez vous pour le quatrième épisode en tout début d'année 2023